... Provence Rugby, Massy affiche de cette douzième journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Maurice David d'Aix-en-Provence. Un vaincu à domicile les ex-soirs qui vont tenter de signer une sixième victoire cette saison en Pro D2 face à la Lanterne Rouge. Massy, chose plutôt bien faite dans les premières minutes de la rencontre avec les trois premiers points inscrits par le demi d'ouverture d'Aix-en-Provence. Laki Munro 3-0 pour Provence Rugby qui va se faire surprendre quelques minutes plus tard à peine. Premier ballon de contre-attaque pour les Essoniens, on est sur les 50 mètres et c'est un exploit individuel qui va intervenir par l'intermédiaire de Benjamin Dumas. Admirer les cannes puis le jeu au pied, l'intelligence de l'élier de Massy qui vient signer la première réalisation de cette partie 5-3 pour Massy. L'essai ne sera pas transformé mais Johannes Graff inscrit une pénalité qu'il convertit cette fois. Premier coup de pied réussi de la partie pour Johannes Graff, l'arrière sud-africain du RCME. 8 à 3, Provence Rugby va revenir dans cette rencontre et va enfin réagir. Raccassé pour les Provences, rapidement joué par le pilier gauche, Sona Tomalolo. Les avant créent des points de fixation. Le deuxième ligne ici, Geoffrey et Fabry. Et puis Adrien Beau écarte le jeu. Le décalage est fait avec Lucky Monroe, Charles Bruce. Et puis en bout de ligne, c'est Thibaut Zambeli qui conclut ce lancement de jeu. Provence réagit donc. L'essai sera transformé par Lucky Monroe. Après 20 minutes de jeu, Provence mène 10 à 8 mais se fait surprendre sur le renvoi. 3 nouveaux points inscrits par Massy. 11 à 10. Les joueurs de Didier Faugeron qui vont même signer un deuxième essai. C'est percé de Billy Roppia qui retrouve son compère du centre Geoffrey. C'est la deuxième réalisation essonienne dans ce match. Cette fois transformé par Johannes Graff. Et après une demi-heure de jeu, c'est bien la lanterne rouge qui mène sur la pelouse de Maurice David. Peu avant la pause, Lucky Monroe passe cette pénalité et refait un petit peu le retard de sa formation. Mais après 40 minutes, ce sont bien les essoniens. Les derniers de cette Pro D2 qui mènent au score 18 à 13. 5 longueurs d'avance pour les coéquipiers de Thomas Borde. De retour des vestiaires, Provence-Rugbi se doit d'impérativement réagir sous peine d'encaisser sa première défaite à domicile de la saison. Mais voilà, les Aix-Rois sont trop handicapés ce vendredi par beaucoup d'approximations de fautes de main et de pénalités. En face, Massy ne se fait pas prier et signe même son troisième essai au retour des vestiaires. Dès la 48e minute, oeuvre d'André Gorin, le troisième ligne du RCME. Très en vue ce vendredi et s'est transformé par Johannes Graff. Massy mène de 12 longueurs, 25 à 13. Entrée en jeu, Sébastien Bézy refait un petit peu le retard de sa formation avec cette pénalité. 25 à 16 avant le long coup de patte de plus de 50 mètres du sud-africain Johannes Graff. Impeccable coup de pied de l'arrière de Massy qui maintient l'avance de sa formation. 28 à 16 à quelques minutes du terme de la rencontre. Charles Brousse est copté d'un carton rouge après un placage dangereux sur Geoffrey. C'est là et Johannes Graff scelle la victoire de sa formation. 31 à 16 mais ce n'est pas tout à fait terminé puisque Massy mène trois essais à un et est en quête dans cette fin de match d'un bonus offensif. Celui-ci va intervenir deux minutes après la sirène par l'oeuvre de Billy Ropia en bord de touche. Et c'est transformé par Johannes Graff. Massy s'impose 38 à 16 face à Provence Rugby. Victoire peut-être fondatrice pour le RCME qui n'a pas dit son dernier mot dans la course. Au maintien, gros coup d'arrêt en revanche pour Provence Rugby. Sous-titrage ST' 501